Alors, avec la nouvelle version de la CS6, on va donc se retrouver avec un nouvel outil qui va être très très pratique et qui devrait beaucoup vous plaire, je pense. C'est l'outil de formulaire. Je pense que tout le monde a déjà reçu des formulaires au format PDF, alors on les remplit, on les imprime, on les envoie par mail. Et en général, si vous avez déjà tenté d'en faire, vous savez qu'il vous faut passer par Acrobat pour définir chacun des champs. Eh bien, tout ça, c'est terminé. On n'est plus obligé de passer trop de temps dans Acrobat et on peut déterminer les champs directement au niveau de la création grâce à notre menu boutons qui est devenu un menu boutons et formulaires. Donc boutons et formulaires, pourquoi ? Eh bien, parce que maintenant, lorsque je créais un blog jusqu'à présent dans mon InDesign, je pouvais lui assigner donc une fonction de boutons uniquement et dans ces boutons, je pouvais faire différentes actions. Eh bien, désormais, avec la version boutons et formulaires, je vais pouvoir lui dire, par exemple, que l'élément que j'ai sélectionné, ce rectangle, sera une case à cocher, une liste déroulante, une zone de liste, une case d'options, un champ de signature ou un champ de texte. À quoi ça ressemble toutes ces choses-là ? On va passer directement dans Acrobat Pro où je suis allé faire mon formulaire. Donc, dans ce formulaire, j'ai, par exemple, ici, quand je clique dessus, une petite liste déroulante et je vais pouvoir lui dire « Monsieur ». J'ai ensuite un champ qui va être un champ avec mon nom. Donc, je vais écrire mon nom. Voilà. Je vais pouvoir lui demander, d'ailleurs, vu que je suis dans Acrobat, de mettre les champs existants en surbrillance et notamment, en fait, les champs indispensables. Ça me servira par la suite pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Donc, païen, franque, adresse 13 rue d'ici, code postal 1, 2, 3, 4, 5, parce que je ne m'embête pas, la ville là-bas, voilà. Le pays, eh bien, vous voyez qu'il n'était pas en surbrillance, donc je ne vais pas m'en occuper pour l'instant. L'email, d'ailleurs, on ne va pas renseigner l'email et ce sera parfait. Vous voyez que j'ai moyen de mettre des remarques et des commentaires, donc je peux compléter mes remarques sur plusieurs lignes. Tiens, vous remarquez d'ailleurs que les accents ont un petit peu du mal à passer dans la version d'Acrobat. Ce n'est pas bien grave pour l'instant. Et enfin, je peux, comme je lui ai dit ici, confier un secret. Et quand je confie un secret, je peux écrire que mon secret est bien gardé. Voilà, donc vous ne savez pas vraiment ce que j'ai écrit, vous ne voyez que des petites étoiles. Je vais enlever le côté champ surbrillance, comme ça, ça va me permettre de voir que je peux déterminer que je suis un homme, pas une femme, mais je pourrais lui demander aussi. Et que, je ne sais pas, des boutons radio tout simples. Autre sujet, je peux lui demander, par exemple, quels sont les sujets que j'aimerais aborder. Donc, par exemple, InDesign, Photoshop et Edge. Voilà, donc je vais pouvoir sélectionner plusieurs champs. Je vais pouvoir lui dire que oui, je souhaite être contacté, donc il va passer bien dans la zone de case à cocher. Et enfin, je vais pouvoir ajouter à mon élément un ID d'identification numérique pour valider la signature de mon document. Donc, celle-ci, je ne vais pas la faire. Ça nous facilitera la démo. Donc, je continue sur ce formulaire. Je vais pouvoir l'imprimer. Donc, l'imprimer, il va me demander de choisir une imprimante. Ça me permettra, en fait, tout simplement d'enregistrer aussi mon format PDF. Mais je peux lui demander de l'envoyer. Et quand je lui demande d'envoyer, il va me laisser choisir ma messagerie de bureau. Et le message d'envoi que je récupère, vous voyez qu'il a le nom qui est déterminé. Donc, ici, par exemple, c'est formulaire at video to brain. Et l'objet, ce sera formulaire envoyé, 2 points, mon premier formulaire, .pdf. Et vous voyez que, donc, les champs sont déjà renseignés et que je n'ai pas accès au secret que j'avais confié. Donc, voilà. C'est un petit peu comme ça que ça marche, les PDF, avec des formulaires. Comment on les crée ? On va tout simplement les créer de toutes pièces ici. Donc, je vais prendre un format. Donc, là, je sais que c'est quelque chose qu'éventuellement, je pourrais imprimer. Donc, je vais partir sur un A5 horizontal, histoire qu'on voit un petit peu comment ça se passe derrière. Je peux gérer mes marges comme d'habitude, tout ça. Je pense que chacun gère, en fait, sa disposition, ses typos, etc. Il n'y a pas de problème. Pour créer un formulaire, en fait, je vais pouvoir commencer par d'abord lui mettre les champs qui m'intéressent. Donc, je vais lui dire, par exemple, ici, je vais faire un champ avec un contour noir qui correspondra au nom. Eh bien, si c'est un champ qui correspond au nom, quand je vais dans le menu bouton et formulaire, je lui demande de faire un champ texte. Ce champ texte, je vais lui dire que c'est pour le nom. Je ne vais pas lui donner d'action parce que je n'en ai pas forcément besoin. Je vais vérifier dedans que je mets bien sa description, ça me servira pour l'accessibilité. Et donc, il sera imprimable, pas forcément à lecture seule. Je peux déterminer ici s'il va être ou non obligatoire, s'il s'agit d'un mot de passe, s'il s'agit d'un champ multiligne. Alors, on va continuer. Pour l'instant, en fait, on va avancer les éléments les uns après les autres. Donc là, j'ai fait mon formulaire de nom. L'intérêt, c'est qu'on est dans InDesign. Donc, si je veux le dupliquer, je peux descendre, j'utilise mes flèches du haut, voilà, et j'arrive à dupliquer mon champ plusieurs fois. Donc, j'ai le nom, j'ai le nom 2, 3, 4, etc. Le deuxième formulaire, donc juste pour le test, on va se dire que c'est le prénom. Et on va se dire que, voilà, je rajoute mes éléments, on va dire que le prénom est obligatoire. Le troisième, on va lui demander une adresse. Et on va lui dire que sur cette adresse, l'adresse va être en mot de passe, tiens. La suivante, on va lui demander une ville, ou non, on va lui demander des remarques. Et les remarques, on va lui dire qu'il va être défilant. Et enfin, le dernier, on va lui demander quand même la ville, plus suggestions, voilà. Et je vais lui dire que c'est un menu qui va être multiligne. Et donc, on va se laisser un tout petit peu plus d'espace pour réaliser ces choses. Donc là, on a fait les éléments principaux d'un formulaire. Je vois qu'en bas, j'ai encore quelques cases. Ces cases, pour l'instant, ce sont des champs textes. Eh bien, je peux très bien prendre mes cases de champs textes et lui dire que ça va devenir un champ de signature. Mon champ de signature, donc, je vais le placer différemment. L'intérêt de faire son formulaire dans InDesign, c'est quand même qu'on est dans InDesign et que pour la facilité de placer, de recadrer les éléments, on gagne quand même vachement de temps. Donc, j'ai ce champ de signature. Celui-ci, pour l'instant, ce n'était pas grand-chose. Eh bien, je vais dire que c'est une zone de liste, tiens. Et une zone de liste, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Eh bien, tout simplement, c'est un élément de texte dans lequel on va pouvoir rajouter progressivement différents éléments de liste. Donc, je vais pouvoir lui dire, par exemple, si c'est ma liste de courses, il va y avoir des carottes, il va y avoir des navets, il va y avoir des pommes de terre. Alors, je vous montre une petite astuce pendant qu'on y est. Si je fais Entrée à la fin d'un mot, je sors de mon champ. Si je fais Oignon, par exemple, et que je fais Majuscule Entrée, Shift Entrée, je vais revenir dans le champ et je vais pouvoir compléter ma liste beaucoup plus vite. Ça m'évite de passer par le petit plus et ça me fait gagner du temps. Je peux lui demander, une fois que j'ai fait tout ça, de trier les éléments et il va me les trier, vous voyez, par l'ordre alphabétique. Et je peux lui demander d'en faire une sélection multiple pour que je puisse faire une liste de courses plus compliquée. Donc, voilà, j'ai déjà tous les champs qui sont mis en place. Je continue, je me fais une petite boîte en plus. Voilà, cette petite boîte, je peux lui demander, par exemple, d'en faire... Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? On va pouvoir en faire une case à cocher. Alors, une case à cocher, vous voyez que j'ai la version normale et la version désactivée. Donc, au départ, elle est plutôt désactivée. Et ensuite, quand on va venir dessus, on va pouvoir la cocher directement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette case à cocher, vous voyez que je peux sélectionner mes différents éléments. Ce sont des parties de mon module InDesign. Et donc, je peux lui donner le style que je veux pour cocher les éléments. Je peux même faire des choses très, très vilaines. Mais ça, c'est pas très grave. Pour l'instant, on voit le tour de notre outil. Dernier point sur la mise en place des formulaires. Vous avez vu qu'on avait... Hop, on va refaire encore une petite case. J'ai moyen de lui demander de faire des cases d'options. Eh bien, les cases d'options, c'est des boutons radio, ce qu'on appelle des boutons radio, et qui vont me permettre de faire un choix entre une option A et une option B. Alt-clic, je fais mon option B, et je lui donne le même déterminant pour savoir si on est bien sur le même objet dessus, et donc pour que l'un ou l'autre soit activé. Comme ça, ça va fonctionner sur le reste de mon champ. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai plus qu'à vérifier si j'ai bien tout essayé, de la zone de liste, de la liste déroulante. Non, j'ai pas fait de liste déroulante. Tiens, allez, c'est parti. On s'en rajoute une. Voilà. La liste déroulante, donc, hop, je la prends ici, et je lui dis que je vais avoir monsieur, majuscule entrée, madame, majuscule entrée, et mademoiselle. Tiens, d'ailleurs, mademoiselle, c'est censé plus exister, mais c'est pas bien grave. Alors, je vais d'ailleurs remodifier le madame. Pour ça, je lui demande de l'enlever, madame, entrée. Je peux lui demander toujours de trier mes éléments, mais je peux aussi les trier à la main. Si je décide que mademoiselle vient avant, je vais pouvoir lui demander de venir entre les deux éléments. Donc, j'ai toute ma liste qui est déterminée. J'ai préparé mon premier formulaire. Je le sauvegarde, formulaire, voilà, et je vais l'exporter. Donc là, je vais pouvoir l'exporter au format interactif. Et donc, on a déjà vu cette fenêtre d'interactivité par ailleurs. Donc, quand j'exporte mon élément, je peux lui demander de créer des calques acrobates. Je peux lui demander de gérer les transitions de pages. Je valide, et il va s'ouvrir. Et donc, je vais pouvoir renseigner les éléments. Je peux lui demander de voir les champs qui sont obligatoires. Je vais pouvoir donc tester si j'ai un champ obligatoire, je ne pourrai pas envoyer mon formulaire. Je vais pouvoir sélectionner mes éléments, exactement comme tout à l'heure. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué. Quand j'ai sélectionné des éléments, vous voyez, mes boutons radio fonctionnent ensemble parce qu'ils ont le même nom. Ma case à cocher a bien le style que je lui avais donné. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez aisé. Une fois que j'ai terminé tout ça, dernière petite chose à faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce formulaire ? Eh bien, tout simplement, on va prendre un bouton et on va lui demander que notre bouton ait comme action, par exemple, de soumettre le formulaire. Donc, soumettre le formulaire à une URL qui sera pour moi un mail to de .reception.atformulaire.fr Je pense que cette adresse n'existe pas. Ce n'est pas très grave. En tout cas, moi, ça me permet de faire mon test, d'exporter mon formulaire. Je le remplace. Une fois que j'ai remplacé mon formulaire, voilà, je peux lui demander d'envoyer sur la messagerie de bureau, auquel cas, je vais bien avoir le mail to .reception.atformulaire.fr Voilà pour cet élément de formulaire. Alors, une petite précision. Je vous disais tout à l'heure, on va travailler dans Acrobat Pro ou dans Acrobat Reader, d'ailleurs. Adobe Reader et pas dans Aperçu. Tout simplement parce que, même si le petit bouton Monsieur, Madame est plus joli dans Aperçu, vous vous rendez compte déjà que tous les champs qui étaient signalés ne sont pas présents, ne sont pas visibles. Donc, c'est moins évident pour mon lecteur. Vous voyez que la liste de sélection qui était une sélection multiple ne fonctionne pas, que l'élément de signature ne marche pas du tout et que mon secret est complètement dévoilé. Donc, faites bien gaffe. Il y a besoin de préciser aux gens qui vont recevoir votre formulaire qu'il faut qu'ils l'utilisent absolument avec Adobe Reader pour pouvoir profiter de toutes les options. Maintenant, si vous n'avez que des champs très simples, l'aperçu sera suffisant pour la plupart des usages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...